bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler kvk avec du très très lourd des très grosses ouvertures de portes on va parler event nouvelle formation event irl avec le community gathering de los angeles mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche prêtre informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas rater on y retrouve les infos les titres les niques parfois qu'ils font bien plaisir les tutos bref tout est sur le discord on se dirige tranquillement vers les 5000 personnes sur le discord 5000 joueurs les amis donc je vous disais on va parler un peu de tout surtout de kvk et des votes et c'est la fin aujourd'hui on ce 15 août un férié j'espère d'ailleurs vous en profitez on se dirige vers la fin de la prêve des smeralda je vous ai gardé mes 28 jetons ces 28 jetons gratuits tout bénef 1 je vous l'ai déjà dit c'est éclaté selon moi cet event que même avec les 28 que j'ai et tout ce que j'ai acheté je vais arriver péniblement à voir le thème du festival kizzi 2024 je sais même pas comment ça se prononce kizzi kixi kixi bref dites le moi en commentaire et vous allez le voir même quand on fait les tirages moi j'ai toujours trouvé cet event éclaté et plein de commentaires m'ont toujours dit non il est trop bien regardez premier tirage à trois dites vous bien que avant on avait l'alternance entre la seconde file à 7000 gemmes et celui où on doit acheter dans le store donc une fois sur deux on se mangeait une carotte une fois sur deux on se rinçait avec la file à 7000 gemmes là maintenant c'est une fois sur trois et une fois sur trois on a ça de premier tirage de trois c'est éclaté là vous allez dire ouais mais c'est gratuit quand j'avais la seconde file à 7000 gemmes c'était aussi gratuit parce que je me faisais rembourser intégralement mais j'aime et j'avais en compensation notamment 35 et j'ai en compensation notamment 35 sculptures en or regardez là franchement même si j'ai donc ouais ok un coffre légendaire de matériaux mais pour moi c'est éclaté même si je tombais sur les 2000 gemmes ça serait pas une dinguerie on continue vous allez le voir alors après je serais content d'avoir 2000 gemmes après j'en ai 584000 ça changera rien et d'ailleurs j'ai le tirage aussi aujourd'hui de la roue de la chance et le dernier jour allez donne moi quelque chose de bien qu'est ce que je pourrais avoir de bien vous allez me dire dans ce qui est au centre pas grand chose sauf les le coffre de fragments de plans de conquête c'est pas mal et l'accélérateur de trois jours donc les gemmes ou l'accélérateur de trois jours c'est ce qui est plus intéressant et malgré les nombreux tirages que je fais ça diminue mais pas suffisamment les clés je vais bientôt plus en avoir ah non il y en a encore un max il y en a encore 10 donc non non j'en aurais encore plein des clés de cristal et donne moi quelque chose d'intéressant donne moi quelque chose d'intéressant les accélérateurs de 15 jours c'est super on continue bon l'avantage sur pc c'est qu'on peut mettre échappe si on veut pour que le screen a plus vite mais pour les besoins oh j'ai 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 eu un item spécial pas celui que je voulais c'est le coffre de choix de plan de plan au choix pas celui que je voulais mais c'est pas grave on va quand même le prendre il me reste quatre tirages voyez je préférerais par exemple plutôt que ce truc inutile qui me redonne des jetons par exemple vous gagnez un tirage vous gagnez 10 jetons et il me reste juste un seul tirage à faire au final je sais pas ce que vous pensez de ce tirage mais moi je le trouve particulièrement éclaté et je n'arriverai même pas à aller sur le thème comme je vous le disais je pensais que j'allais arriver à 40 ah si j'ai dépassé c'était 35 c'est bien 35 j'ai le thème c'est éclaté mais c'est pas grave même à 45 à ce 45 ou non c'est pas 45 si c'est 45 et je suis à combien j'en ai fait 38 faudra que j'en fasse 7 de plus donc ça se calcule 10 culture pour 7 de plus si j'achète ça me coûte combien là pour faire le calcul c'est 900 pièces je dois en acheter 10 ça me ramène à 9000 gemmes pour 10 culture 9000 gemmes non je dois pas en acheter 10 je dois en acheter aller à 45 je dois en acheter 7 ça me fait les maths 6300 gemmes 10 culture c'est extrêmement rentable 1 6300 gemmes ça fait 630 la sculpture donc je vais les acheter je vais en acheter je vais en acheter j'en ai un j'en ai à présent 6 il m'en faut encore un jeu pour en acheter trop j'en ai bien 7 et je l'achète donc faites comme moi si vous êtes très proche de débloquer les 45 faites le puis ça se trouve je vais me faire rembourser avec un gros coup de moula en ayant les 2000 gemmes bon je rêve un petit peu mais au cas où ce serait ça serait bien ça serait frais allez donne moi donne moi des gemmes donne moi des gemmes donne moi des gemmes donne moi des gemmes non il veut pas me les donner décidément il me reste plus qu'un seul tour et je serai à 45 j'aurai les 10 culture et ça aurait été très rentable faut toujours compter comme ça si c'est rentable un parfois ça vaut le coup de claquer donc je suis un petit peu descendu en nombre de deux gemmes malheureusement je plus qu'à 570 18000 mais j'ai récupéré 10 culture pour pas cher là pour le coup donc je prends c'est tout bénef on a aussi donc comme je voulais dit le dernier jour de la roue de la chance c'est pareil la roue de la chance il faut aller au dit tirage c'est toujours très rentable surtout william il est très très lourd dit tirage ça va me faire cinq sculptures pour 3600 on est à peu près un au même ratio cinq sculptures pour 3600 ça me ramène à 700 un peu plus de 700 la sculpture et ben voilà en plus j'en ai eu une donc ça fait plaisir j'en ai eu deux donc ça fait bien plaisir donc ça fait encore moins ça diminue bien grandement de star a pu m'en donner 8 ça aurait fait encore plus plaisir ça me fait cette sculpture pour 3600 donc je prends c'est c'est pas gratuit mais c'est tout bénef on retombe malheureusement à 575 milles je vais pas gagner des gemmes dans mon kvk 5 super pourquoi je parle de gagner des gemmes dans mon kvk car regardez je suis sur le même kvk que le 2377 mais 2377-3 donc le 2377-3 ils sont éclatés ils sont même pas présents et on est en train de se faire ruiner totalement vous le voyez on s'est fait repousser on était ici et on s'est fait éclater par nos adversaires donc on est bien rentré chez nos mères pour le moment mais demain il ya le mge avec le kill event donc on va pouvoir se refaire et aller bien se friter en open field en attendant les amis on continue sur le kvk du 2377 mais le vrai cette fois avant je voulais vous montrer les quelques photos que lilith a publié sur leur community gathering de los angeles vous en ai parlé je vous ai montré les retours des développeurs qui ont été faits durant ce community gathering et bien lilith nous a partagé quelques photos et franchement c'est un petit peu plus lourd que les autres community gathering qu'on a pu voir ça me déçoit ce qui me déçoit c'est que encore une fois quand c'est aux us ou en asie ils en font des caisses il ya du très lourd comme vous le voyez l'affiche derrière de rock qui est à hollywood donc qui est aux états unis alors que quand ça en europe quand ça a été à colonnes on va voir commencer à frankfurt s'ils se sont déchirés autant ça me paraît tout de même moins imposant pareil des équipes de lilith sont là massivement c'est au premier rang ceux qui ont des t-shirts orange et noir ils sont là moins massivement dans les autres évents en plus il n'y a pas énormément de monde il n'y a pas plus de monde que sur les autres évents à vue d'oeil comme ça je dirais qu'ils étaient une grosse trentaine si je retire le staff de lilith et regarder tout à droite en bas au premier rang accroupi il y a schizgul alors c'est pas le seul streamer qui est présent vous allez en reconnaître d'autres sur les différentes photos mais schizgul étant le plus gros évidemment on le remarque et d'ailleurs il a même droit à sa petite photo avec rusty leo est ce que sur cette image ce sont tous des streamers j'en sais strictement rien à mon avis à droite c'est et vu qu'il a un badge orange c'est forcément du staff de lilith le mec avec le t-shirt noir les deux en t-shirt orange il ya rusty leo et je ne sais pas qui son frère on va l'appeler rusty loe et je voulais vous dire tang mais ça se fait pas donc il y avait son ami qui était là derrière lui je sais que c'est un streamer mais je n'ai plus son nom en tête et les autres je ne sais pas par schizgul n'hésitez pas à me dire en commentaire ouais c'était une balle gratuite j'en suis désolé troisième photo encore une fois on ne connaît pas c'est des joueurs anonymes qui nous montre les cadeaux qu'ils reçoivent de lilith alors est ce que c'est un kakemono est ce que c'est une tête d'oreiller j'en ai strictement aucune idée bon ça fait plaisir même bon on a bien l'avoué ils ont reçu les petites boîtes noires à gauche à chaque community gathering lilith rince les joueurs de goodies c'est totalement éclaté mais avouons on aimerait tout savoir juste pour le style et dire qu'on y était c'est c'est sympa je pense que dans ce genre d'event qu'ils devraient comme à chaque fois comme le font comme le faisait blizzard à la blizzcon par exemple donner un cadre d'avatar ou un thème de ville sans bonus un petit truc un élément graphique in game qui n'apporte strictement rien mais qui montre aux autres joueurs pour se la raconter et a vu j'y étais blizzard faisait ça très bien d'ailleurs et la dernière photo qu'ils ont partagé nous n'en ont partagé que 4 sur le twitter de rock donc si vous voulez rechercher le poste original c'est sur le twitter officiel de rock c'est très facile la dernière photo avec shizgul on remarque il ya quand même quatre photos shizgul et sur trois croire que le met en avant vous allez me dire c'est leur plus gros streamer c'est le numéro un des streamers sur rock ouais ok mais après c'était pas le community gathering de shizgul c'était le community gathering de los angeles bref n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis même si j'apprécie ce que produit shizgul et le fait que ce soit quelqu'un apparemment de très bien dans les échanges que j'ai pu voir sur lui même s'il a quelques histoires sur des royaumes en tout cas humainement ça a l'air d'être quelqu'un de bien le mettre en avant autant je comprends pas trop l'utilité par lilith de créer cet événement si c'est pour pousser juste un streamer ils auraient dû faire un event autour de lui une interview comme ils ont déjà fait par exemple de baba comme ils ont déjà fait d'autres joueurs de très grosses alliances en parlant de très grosses alliances les amis on va passer sur de l'énorme avec le kvk prime du gv dgv 77 du 23 77 on est sûr du très très lourd puisque comme ils ont le même timer que sur leur kvk tiré 3 forcément les portes de niveau 5 ont ouvertes alors faut pas aller sur le tiré 2 faut bien aller sur le tiré 3 où ils ont face à eux le 24 29 en impérium vous allez me dire oui il y a aussi le 1003 le 1003 c'est un cimetière à baleine un très très gros cimetière à baleine franchement n'allez pas sur le 1003 le 24 29 c'est déjà un royaume un peu plus intéressant et regardez donc ces portes de niveau 5 ont ouvert tout juste hier ils se sont déjà tous placés les gv 77 ils sont mis direct une forteresse à côté de la porte de niveau 6 pour aller en orléans en disant c'est à nous de l'autre côté les s2s et les b2b qui sont du même royaume évidemment le 24 29 ont fait pareil se sont mis tout de suite à côté de la porte pourquoi coller des forteresses sur le mur là des deux côtés si vous posez la question c'est simple le chemin pour faire ça ça le l a de deux côtés là c'est encore plus long même ils sont encore plus loin et beaucoup plus long que celui pour faire ça c'est très simple et d'ailleurs vous le voyez sur la map il ya toujours un léger des avantages là on a un deux trois quatre flag de jeu si on veut sortir alors qu'ici on n'en a que un deux donc la distance est même presque trois fois plus grande d'un côté que de l'autre s'ils veulent se rencontrer s'ils veulent ils se rencontreront pas en leur milieu s'ils avaient dû passer avec des flags ils seront rencontrés en posant avec le même rythme donc s'ils déclenchent tous les deux le boeuf comme artisans compétents ou ce genre de choses ils seraient rencontrés vers ici ce qui est vraiment inéquitable encore une fois je ne comprends pas pourquoi lilith fait des maps aussi inéquitable pareil là au sud où le voyez bien ceux qui doivent passer la rivière ont un désavantage de map s'ils ne sont pas dans le camp du gros fight parce qu'ils vont devoir passer c'est relou il ya que des zones les petites zones là pour passer on peut pas passer ailleurs ce qui fait que ça crée un handicap surtout que l'orléans est de l'autre côté de cette rivière même s'il ya un passage ici c'est vraiment un très gros handicap pour ceux qui sont de ce côté de la map toutes les maps de kvk malheureusement sont comme ça et le placement est vraiment extrêmement important ils sont placés au niveau des portes il n'y a pas eu de fight en zone touraine je vous l'avais dit puisque en fait dans la zone précédente la zone en joue il ya eu une master class ils se sont fait totalement enfermer les alliés des s2s il faut savoir que on est sur un combat en diagonale on a le royaume qui est dans cette zone là avec le royaume dans cette zone là dans cette zone là contre les trois autres donc lui lui et lui sont ensemble face à lui lui le 24 29 évidemment et lui donc c'est plutôt bien découpé et les alliés du 24 29 pour le moment sont enfermés en marche donc il n'aurait pas pu aller par anjou sur les terres du roi donc sur les terres d'orléans ils doivent passer par berry prendre les portes de niveau 5 comme ils ont fait et aller par ici mais comme ils sont déjà fait blaster ça va être très tendax à l'ouverture des portes de niveau 7 les portes de niveau 7 devrait ouvrir à mon avis on est sur un timer on en est où du timer on est on est on est si de regarder mon kvk elle devrait ouvrir normalement dans trois à quatre jours les amis puisqu'on est à 22 jours donc on va suivre ça voir ce que ça va donner pour le moment c'est plutôt statu quo moi je parierais encore une fois sur les gv 77 et leurs deux baleines notamment wild lion regardez les membres de l'alliance c'est des ouf on a leurs deux méga baleines à plus de 2 milliards on va les retrouver alors parfois je dis et puis c'est pas les seuls en 345 millions on a des joueurs à 203 millions on a des jours donc il ya des baleines dans tous les sens alors je galère toujours pour retrouver 285 millions 215 millions 229 millions 513 millions les mecs sont tout de même super chaud 219 millions plus de 200 millions ça commence à devenir abusé wild lion et c'est 2 milliards 0 2 et mystéros toro 2 milliards 0 3 c'est tout bonnement énorme cette alliance pour un total de pratiquement 23 milliards après de l'autre côté un les s2s sont très lourd également puisque je vous le rappelle les s2s ont notamment comme balai le très célèbre baba regardez ils sont à 20 milliards 6 il n'y a que 2 milliards d'écart donc wild lion sort de l'alliance 1 et ils sont au même niveau et si on recherche dans leur baleine donc vous le voyez ils sont quand même globalement moins haut il ya moins de joueurs au dessus des 200 millions c'est ce qui fait aussi la petite différence de points mais surtout c'est le fait d'avoir deux joueurs à 2 milliards alors que eux ils n'ont que entre guillemets que parce que c'est déjà énormissime un baba à plus de 1 milliard ils n'ont plus qu'ils n'ont qu'un seul joueur à plus de 1 milliard ils en ont quelques-uns au dessus des 400 millions si je dis pas de bêtises est ce qu'on va réussir à trouver baba dans la masse ou pas oui beaucoup de joueurs également à plus de 100 millions c'est la base pour être dans cette alliance là il ya un mec qui s'est perdu ça va être une femme qui est venu ravitailler 28 millions aussi bon ils ont de la marche ils pourraient rentrer des plus gros joueurs bon je ne trouve pas baba ils pourraient rentrer des plus gros joueurs qui leur permettrait d'être encore plus haut by tc borg l'un des plus gros joueurs du jeu avec ses 825 millions de puissance lui aussi fait mal sparta pepa 531 millions ils ont quand même des très très gros joueurs et est ce qu'on a raté baba on l'a raté quelque part on va pas le chercher c'est pas bien grave on va voir les amis dès que ça ouvre évidemment on va suivre tout ça on va finir les amis avec un petit tirage encore une fois on continue les tests vous avoue je les ai faits j'en ai fait quelques tirages sans record voyez j'ai bien descendu je ne suis plus qu'à 1076 clés j'ai été très bas j'ai dû enclaquer 300 mais les résultats étaient tellement bon je me suis dit non il n'y a pas de karma il n'y a pas eu de changement de rythme regardons on fait un petit test là en live je vous rappelle la règle on ouvre une première clé on s'en fout ce que ça donne ensuite on va en ouvrir 10 si on n'a aucun commandant légendaire on s'arrête après on refait un tirage pardon et si on en a une deuxième fois rien on arrête sinon on ouvre par 10 seulement tant qu'on a des légendaires normalement on a toujours un ratio qui reste intéressant de l'ordre de 1 pour 2 au minimum quand on est pour une clé en or pour une sculpture on est très bien 1 pour 2 c'est le standard 5 même si c'est 11 c'est on déhoc pour une clé ça fait un demi on est à 1 pour 2 c'est pas mal on continue là on est qu'à 2 c'est bas mais c'est encore du légendaire on peut continuer là on est à 0 bon j'ai fait trois tirages le premier c'était 5 c'est on déhoc le deuxième 2 pour une enfin 2 martel pour une clé c'est très faible donc j'arrête j'ai pour 10 clés pardon donc là j'arrête c'est pas la bonne heure c'est pas le bon tirage vous le voyez il faut pas forcer le destin quand c'est comme ça ça veut dire pour moi la qualité des items qui tombent sont vraiment en fonction de l'horaire et du jour donc quand on n'a pas de chance au tirage on arrête et on revient tout simplement plus tard c'est ce qu'il y a de mieux à faire ou un autre jour voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un coulo sans pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos vous souhaite un bon jeu à tous un excellent jour férié à tous les amis prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock et je vous dis à plus